Quand on est aux manettes aujourd'hui et qu'on entend ces témoignages-là, d'abord on entend le gouvernement qui continue à nous dire les chiffres disent que le pouvoir d'achat augmente, on le voit bien dans les faits, en tout cas ces derniers mois ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce qui est passionnant depuis qu'on vous écoute ce matin, pour préparer ce rendez-vous, c'est la réalité qui saute aux yeux. On n'est plus sur des chiffres, on est sur des vies. Oui, et de ces Français qui gagnent moins de 2000 euros en moyenne, il faut évidemment le rappeler. Et la réalité, j'ai trouvé intéressant par exemple tout ce qui était dit sur comment on aide quelqu'un à propos du paiement de la prime, du 13ème mois, bref, c'est de réalité. Des aides existent, elles peuvent toujours augmenter, enfin il ne faut pas non plus sombrer dans la démagogie vu l'état de nos finances publiques. Nous savons qu'il y a un coût, le coût de l'énergie par exemple, et puis François de Closet va l'évoquer sans aucun doute, il y a la question de l'inflation qui revient et qui grève le pouvoir d'achat. Mais nous voyons bien que la solution, la voie, notamment s'il y a de l'inflation, ça va être l'augmentation des salaires. Mais elle va être progressive, elle doit être progressive. Et puis ce sont les entreprises qui doivent négocier avec les salariés. Mais cette question des salaires, elle est de toute façon incontournable. Mais vous seriez favorable à l'idée de remettre par exemple l'indexation des salaires sur l'inflation, comme ça avait été le cas jusqu'en 82 ? Si l'inflation est durable, ce qui est probable, parce qu'on avait dans un premier temps évoqué une inflation qui ne durerait que quelques mois, mais si elle est durable, on voit bien que de toute façon, il faut pour le dire autrement que les salaires suivent au moins l'inflation. Sous-titrage ST' 501